Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais venir te montrer comment exporter une vidéo depuis Filmora sur ton ordinateur. Alors c'est très simple, tu peux voir qu'ici j'ai constitué une petite vidéo sur mon projet, tout simplement, j'ai juste coupé au milieu. Et pour venir l'exporter, c'est très simple, tu peux voir qu'en haut à droite tu as un bouton exporter. Une fois que tu cliques dessus, tu as une nouvelle fenêtre qui vient s'ouvrir. Ici tu as soit le nom que tu vas venir mettre sur le nom du fichier de ta vidéo. Ici l'endroit où tu vas venir l'enregistrer, moi je clique ici, je vais sur le drive et je vais venir la coller quelque part ou en téléchargement. Voilà, j'enregistre le chemin. Ici tu as les préréglages du projet. Alors les préréglages du projet c'est les paramètres que tu as prédéfinis, par exemple ici dans les paramètres du projet, tout simplement. On va retourner sur la fenêtre exporter le fichier. En dessous tu as soit en MP4, en MP3 ou plein d'autres formats vidéo. Alors moi je te conseille de rester en MP4, comme ça la plupart des lecteurs pourront l'ouvrir et pouvoir la diffuser par exemple sur YouTube en MP4 c'est très bien. Ici tu as la qualité, soit la plus faible, recommandée ou la qualité au max. Tu peux voir que quand je fais ça, ça diminue plus ou moins la taille du fichier. Tu peux l'avoir ici, par exemple ici on passe à 163. Ici tu as la résolution. Je te conseille de la laisser en 1080, en gros en Full HD. Si tu veux aller en 4K, tu peux, mais si ta vidéo de base, si ta source de base n'est pas une définition 4K, ça ne sert à rien tout simplement. Ici on a les images par seconde. C'est le même principe que la résolution. Si ton image de base n'a pas plus de 25 images par seconde, ça ne sert à rien de l'augmenter. Tu ne vas pas avoir plus d'images tout simplement sur ton fichier. Alors, ici tu peux te dire, admettons j'aurais kiffé que ce soit en, par exemple, résolution faible, mais le son soit bon. Tu dois aller ici dans les paramètres. Et c'est ici que tu vas venir modifier beaucoup plus de choses sur le débit de ta vidéo, par exemple, la qualité de ta vidéo. Donc on va la mettre dans la meilleure. Ici tu as tout ce que j'ai dit tout à l'heure, les FPS et la résolution. Ici tu as l'encodeur. Je te laisse le choix de choisir si tu veux être en MPG4 ou en H264. Laisse en H264, c'est pas mal. Ici tu as le mode binaire, voilà. Ici, tu as le niveau binaire. Tu peux voir que quand je diminue ou pas, tu peux voir que ça descend ou non. Tu peux voir que quand on met le débit, en tout cas en faible qualité, il te dit que la qualité sera plus faible. C'est normal. Et quand on a moins de débit, tu peux le monter ou le diminuer. En vrai, ça ne sert à rien. Laisse-le comme il l'a prédéfini. Et après, tu as plein d'autres paramètres. Si tu as les paramètres de son, si tu veux avoir un essentiellonnage un peu mieux, un peu moins bien, toujours le même principe, c'est le débit binaire, voilà. En vrai, quand tu mets sur recommandé ou la meilleure, la plupart du temps, c'est paramétré dans les choses les plus correctes et les mieux, les plus adaptées à ce que tu as choisi. Voilà. Une fois que tu avais tout cela, tu as simplement qu'à cliquer sur exporter. Alors, je vais te montrer rapidement ce qu'on a au-dessus. On a, par exemple, les périphériques. Ici, tu as, si tu veux directement le plus laid sur YouTube, sur TikTok, Vimeo ou faire un DVD si tu as un PC qui te permet de graver cela. Voilà. Ici, nous, on revient sur le local. On clique sur exporter. Et tu vas voir que la vidéo va venir s'exporter directement sur ton PC et se créer. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Et si tu as des questions, n'hésite surtout pas.